Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas dit ça c'est vrai que ça fait un petit temps que je suis pas sur youtube depuis la dernière vidéo de la FAQ, ça fait trois semaines je crois je suis désolée il y a eu un petit moment de flottement où c'était pas trop la grande forme mais on est reparti pour de nouvelles aventures et on commence tout de suite avec la vidéo vous l'avez vu dans le titre on va parler tout simplement de cette petite chose, voilà c'est le DJI Mini 2 donc je vais pas rentrer à fond dans tous les détails techniques etc si vraiment vous voulez une vidéo test à fond de tout ce qu'il y a sur le drone, de tout le côté technique, des réglages à faire etc dites le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo si vous voulez une vidéo plus axée sur les réglages pour avoir de belles images ou les différents modes de prise de vue du Mini 2, voilà n'hésitez pas à me le dire là on va surtout parler de mon retour d'expérience, de ce que je pense de ce drone, de sa qualité, de sa vidéo, sa photo de l'application etc, tout ça un peu en globalité parce que ce qu'il faut savoir c'est un peu le même principe que la vidéo que j'avais faite sur le stabilisateur sur la vidéo que j'avais faite sur le stabilisateur le Ronin SC2 c'était mon premier stabilisateur et là encore une fois c'est mon premier drone je n'ai jamais utilisé de drone de ma vie avant, genre vraiment jamais et du coup je me suis dit que ça peut être pas mal de vous donner un peu mon retour d'expérience en tant que pilote de drone complètement amateur tout d'abord on va parler de l'ergonomie un peu de ce drone il est très très simple d'utilisation, c'est même assez fou je pense que tous les drones DJI c'est plus ou moins la même chose parce que l'application est toujours très claire en soi conduire ce genre de drone c'est pas très compliqué mais vraiment moi pour mon expérience en tout cas le Mini 2 au début j'avais un peu d'appréhension parce que forcément c'est ton premier drone tu sais pas trop comment le gérer, tu sais pas trop comment il va être est-ce que ça va être facile ou pas et en fait dès les 2-3 premières minutes bah c'était parti quoi, j'avais l'impression d'avoir toujours contrôlé un drone de ma vie enfin c'était hyper facile, j'avais un peu peur avec les joysticks de me tromper, monter, descendre, tourner etc et en fait hyper simple, baisser la nacelle, passer de photos à vidéos etc tout est hyper intuitif, c'est hyper facile à utiliser ça donne envie, clairement tu essayes une fois, t'as envie de sortir tous les jours pour aller faire des images de drone ce qui va aussi avec l'ergonomie c'est l'application elle est pareil, très simple la première fois que vous l'installez vous avez un petit tuto pour un peu comprendre les différentes choses qu'il y a dans l'application c'est très facile comme je vous ai dit de passer du mode photo au mode vidéo tous les réglages manuels qu'on peut faire sur le Mini 2 c'est à dire les ISO, la cadence d'image et la vitesse d'obturation tout ça c'est très facile à changer pendant le vol si on a envie de faire le réglage etc sans perdre trop de temps parce que c'est vrai qu'une batterie drone ça dure pas non plus des heures donc c'est très pratique que ce soit rapide à utiliser donc vraiment l'application c'est génial toutes les applications DJI sont très bien faites l'application du Rona SC2 était aussi très très bien donc voilà ça et là dessus il n'y a pas de problème on sait où on va avec DJI donc vraiment application au top comme d'habitude comme je vous l'ai dit je ne vais pas rentrer dans les détails hyper techniques mais je vais quand même vous donner quelques petits points sur ce drone alors je vais prendre mes petites notes et je vais vous dire tout ça alors déjà on a un capteur d'un demi pouce de 12 millions de pixels il est très facilement transportable et ça c'est vraiment un bonheur c'est un de ses points aussi caractéristiques vous allez voir la comparaison avec mon portable clairement voilà c'est facile à mettre dans un sac à dos tu mets ça dans une petite pochette noire mais si tu contrôles avec à l'aéroport ou autre il n'y a pas de soucis donc vraiment voilà moi c'était surtout ça que je voulais et je trouve que pour son prix et pour sa taille il a vraiment une qualité que ce soit en vidéo ou en image excellente on va en parler juste après les petites specs techniques il enregistre donc en 4K il peut enregistrer jusqu'en 60 images par seconde mais seulement en full HD il peut prendre des photos en format RAW et ça c'est la grosse évolution qu'il y a par rapport au mini 1 le mini 1 ne prenait que des photos en JPEG et c'est ce qui m'a freiné à ne pas acheter le mini 1 parce que tout simplement je voulais prendre des photos en RAW parce que je voulais retoucher mes photos, je retouche mes photos et ça m'embêtait en fait d'acheter un drone c'est quand même un petit budget même si le mini 1 n'est pas cher par rapport à d'autres drones mais c'est quand même un budget et ça m'embêtait de mettre un budget dans quelque chose où je ne pouvais pas retoucher mes photos après vraiment ça me posait un gros problème et du coup je suis ravie qu'il l'ait mis dans le mini 2 parce que du coup j'ai pu acheter le mini 2 donc c'est quand même pas mal quoi donc le drone fait 249 grammes ce qui est vraiment pas mal pour les nouvelles réglementations etc des drones de plus de 250 grammes donc ça c'est hyper pratique et il a à peu près 31 minutes d'autonomie avec une batterie alors 31 minutes d'autonomie on ne va jamais au bout des 30 minutes en général il te dit 5 minutes avant ou 5-10 minutes avant fais gaffe et 13-20% de batterie si tu es loin reviens parce que ça peut être un peu chaud moi je sais qu'en général à 5 minutes de la fin je rentre avant donc théoriquement vous avez à peu près 20-25 minutes de vol ce qui est quand même très très bien pour un drone parce que ça te permet de faire quand même pas mal d'images et du coup super transition encore une fois j'aime beaucoup faire des transitions on va parler donc moi du pack que j'ai acheté j'ai acheté le pack Fly More Combo je vous mets les prix là donc là le pack Fly More Combo et là le pack sans Fly More Combo tout seul pourquoi j'ai pris le pack Fly More Combo parce que pour moi je considère qu'il est assez indispensable tout simplement déjà et ça mettra d'accord tout le monde les 3 batteries dans le pack Fly More Combo il y a 3 batteries dans le pack normal enfin juste le drone il y a une batterie et ça en fait pour moi c'est pas possible au bout de 20 minutes t'as envie de continuer en fait à explorer s'il suffit que dans une journée ou dans une matinée tu puisses pas recharger tes batteries ta batterie et que tu veux faire plusieurs spots t'es obligé de faire 5 minutes de drone par spot enfin c'est insupportable alors que là avec 3 batteries en comptant du coup 20-25 minutes enfin on imagine t'as à peu près 1h15 de drone c'est énorme 1h15 de drone c'est vraiment gigantesque en fait et du coup ça te permet vraiment de pouvoir faire plein de choses et de pouvoir être dans plein d'endroits sans être obligé de recharger les batteries et justement dans le Fly More Combo il y a un truc pour charger la batterie les batteries c'est ça voilà hop si vous le voyez bien en fait c'est quelque chose en fait qui affiche le niveau des batteries vous mettez les 3 et en fait vous pouvez charger les 3 d'un coup et c'est vraiment hyper pratique d'après ce que j'ai vu on peut recharger son portable aussi avec parce qu'en fait ça c'est un dock de charge en fait et je crois qu'on peut brancher son portable si on a envie mais du coup c'est assez pratique parce que du coup tes batteries sont toujours bien chargées et tu vois à quel niveau elles sont plutôt que brancher le drone directement avec la batterie parce que tu n'as pas ça en fait dans le pack normal donc là on va passer à la partie vidéo comme vous avez pu le comprendre vraiment je trouve que la qualité pour son prix pour sa taille etc est vraiment bien alors c'est sûr qu'on n'est pas à un niveau du Mavic 2 Pro même d'un Mavic R2 parce que c'est pas le même capteur mais clairement je trouve qu'il fait largement le taf moi j'en suis super contente il filme en 4K ça me va très bien j'ai pas besoin de plus je vous mets de toute façon des exemples vous pouvez voir que la qualité est très très bien le seul truc que je peux lui reprocher c'est de pas avoir un profil flat et du coup pour l'étalonnage on peut étalonner mais c'est pas aussi large que si on avait un petit profil un peu flat pour pouvoir étalonner même si bon comme je vous le dis c'est possible voilà ça c'est un petit regret c'est un peu dommage mais en même temps il faut bien qu'il en reste un peu pour les autres un peu plus cher sinon il n'y aurait pas d'intérêt et sinon je dois acheter le Mavic R2 en fait voilà la photo comme je vous l'ai dit tout à l'heure pareil super contente parce qu'on peut shooter en RAW et ça c'est un bonheur parce qu'on peut retoucher les photos je vous mets quelques exemples ici de photos que j'ai prises avec le drone si vous voulez avoir plus de photos je vais en poster au fur et à mesure n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'en ce moment je poste quelques photos drone j'ai commencé à en poster donc je vais continuer à en poster forcément pour que vous voyez un petit peu la qualité pour Instagram moi ça me suffit amplement je trouve que ça fait des très belles photos je trouve que la définition est vraiment sympa on peut les retoucher parce que c'est en RAW donc voilà moi je ne vous demande rien de plus ça me satisfait amplement voilà ensuite je vais vous parler des accessoires que j'utilise en fait je vais surtout vous parler des filtres ND parce que c'est la première chose que j'ai acheté pour le drone et pour l'instant la seule parce que je n'ai pas eu besoin d'autres accessoires mais en fait c'est comme en vidéo en vidéo si tu veux garder tes bons réglages il te faut un filtre ND sinon ce n'est pas possible et la première fois que j'ai volé avec le drone je venais juste de le recevoir je n'avais pas encore reçu les filtres ND je voulais absolument le tester avec le drone sans filtre ND donc forcément il faisait un plein soleil voilà sinon ce n'est pas drôle donc j'avais une vitesse d'obturation qui explosait je vous mets quelques exemples justement avec le filtre ND et sans le filtre ND pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça peut rendre moi je trouve que sans le filtre ND on voit quand même que c'est très très fluide il n'y a pas de flou du tout et c'est vrai que ce n'est pas très très cinématique mine de rien il ne faut pas se le cacher ça c'est vraiment indispensable parce que du coup ça vous permet d'avoir vraiment un rendu beaucoup plus cinématique désolé encore pour les guillemets je suis désolée moi j'utilise personnellement les filtres ND de la marque Freewell qui tiennent très très bien sur le drone moi dans les 4 j'ai le ND 2, 4, 8 et 16 je crois donc ça suffit amplement en tout cas j'ai jamais eu besoin de plus de 16 donc voilà vraiment hyper contente de ces filtres bien sûr tous les liens sont en description du drone si vous voulez aller vous renseigner des filtres ND également si vous voulez aller voir ceux que j'ai et bien sûr ce qui va avec les filtres ND c'est faut tourner forcément en manuel si vous voulez vraiment un bon rendu mais ça je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où je vous montrerai quand même les réglages à faire sur le Mini 2 pour avoir vraiment un rendu très sympa et plus cinématique comme on dit que la normale je pense que je vais vous faire une petite vidéo un petit peu où je sortirai avec le drone sur le terrain je vous expliquerai un peu les réglages que j'ai fait pour avoir de belles images je pense que ça peut être pas mal de sortir un petit peu du studio de prendre l'air et de s'aérer avec ce beau soleil on va passer donc à la conclusion et je vais donc lister quelques petits défauts quand même il n'y en a pas beaucoup mais du coup je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant de vous donner les petits défauts que moi j'ai trouvé tout d'abord comme je vous l'ai dit malheureusement pas de profil flat en vidéo c'est vraiment un petit détail mais la taille de la radiocommande c'est vrai que la radiocommande dans un sac prend plus de place que le drone donc c'est vrai que c'est un peu dommage mais en même temps c'est un désavantage et un avantage en même temps parce qu'en fait c'est une nouvelle radiocommande c'est pas la même que la une et du coup là les ondes c'est pas par wifi c'est par radio enfin bref tout un truc beaucoup trop technique pour moi mais du coup en gros on perd beaucoup beaucoup moins la liaison avec le drone moi je sais que depuis que je l'utilise j'ai jamais perdu la liaison et la télécommande est grosse mais en vrai c'est quand même pas mal parce qu'au moins on a une bonne liaison donc on peut pas trop en vouloir à DJI non plus donc en fait c'est un faux défaut voilà il n'y a pas de détecteur d'obstacles il y en a en dessous pour l'atterrissage mais il n'y en a pas autre part en fait et du coup il faut faire attention quand on vole alors théoriquement t'es pas censé voler sans voir ton drone t'as pas le droit normalement mais c'est vrai que des fois en allant un peu vite etc il faut faire attention parce que tu peux te prendre des arbres sans faire gaffe moi je sais que j'ai failli me prendre un arbre parce que j'ai fait reculer le drone et je pensais que le drone était plus haut que ça et en fait les arbres étaient plus hauts que le drone et je me suis vraiment arrêtée à la limite parce qu'en reculant il s'est pas arrêté et il a failli se prendre un arbre donc faire attention à ça toujours le garder bien visuel parce que ce drone-là n'a pas de détecteur d'obstacles voilà pour moi c'est les seuls petits défauts qu'il y a sur ce drone pour l'instant j'en ai pas vu d'autres parce que parce que pour moi je le trouve vraiment bien en tout cas pour mon utilisation pour quelqu'un qui a un drone un Mavic 2 Pro un Mavic R2 il va peut-être trouver d'autres défauts forcément j'imagine moi personnellement c'est c'est ce que là j'ai listé parce que c'est ce qui moi quand je l'utilise je me dis ah c'est dommage mais vu que je le compare pas à d'autres drones je vois pas trop les autres défauts qu'il y a forcément je vous conseille vraiment si vous voulez débuter en drone si vous voulez avoir une première expérience en drone que c'est pour du loisir ou que c'est pour votre chaîne YouTube ou votre Instagram pour prendre des photos pour prendre des vidéos sympas de vos vacances ou même pour votre YouTube un peu comme moi pour des images d'illustration etc bah c'est une super vraiment une super super occasion parce que il est vraiment pas cher pour ce que c'est il est tout petit tout compact c'est très léger vraiment je vous le conseille il est vraiment super et si je peux vous le conseiller je vous conseille bien sûr le pack Fly More Combo j'en ai fini avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme je vous l'ai dit au début de la vidéo à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos un peu sur ce drone en particulier je pense que je vais quand même en faire une sur les réglages mais si vous voulez que je fasse une vidéo sur les modes rapides de prise de vue les différents mouvements qu'on peut faire en drone etc ou les caractéristiques plus poussées de l'application et de ce drone en particulier n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je le ferai avec grand plaisir et voilà j'espère que ça vous aura plu je l'ai déjà dit moi je suis ravie de vous avoir retrouvé parce que ça me manquait beaucoup quand même de tourner des vidéos je vous avoue ça me manquait beaucoup quand même et du coup je vous dis à très très vite et à très bientôt dans le studio de Caro salut c'est parti qui Sous-titrage FR ?